... Vision insolite, que ce piano a que flottant sur le lac de Sainte-Croix. Pas si extraordinaire que ça pour François René Duchable, musicien de renommée internationale, qui a décidé il y a 9 ans de mettre un terme à une certaine pratique de la musique. Le piano tout court, j'ai pratiqué ça pendant 30 ans, 1748 concerts. Je me suis quand même beaucoup ennuyé aux quatre coins du monde. Et donc j'ai cherché des solutions nouvelles, que j'ai cumulées à une époque où j'ai continué la carrière normale, en 1996, donc il y a déjà 16 ans. Et en 2003, donc il y a 9 ans, j'ai arrêté complètement les concerts formatés. La rupture avec le système élitiste, il l'a symbolisée par un geste à sa démesure, jetant une carcasse de piano depuis un hélicoptère dans le lac d'Annecy. Et oui, François René Duchable a définitivement cassé son image rigide et figée de concertiste, préférant jouer librement sur l'eau et même à vélo. Oui, dans les airs un jour, j'espère qu'on fera dans les airs, sous une montgolfière. C'est un projet, non ? C'est un projet, oui, 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 c'est un peu se réaliser. Sous une montgolfière, ça serait beau, dans les airs. Il y aura eu l'eau, le sol, l'air, ça restera le seul. Mais j'ai déjà eu des feux d'artifice autour. De Bach à Debussy en passant par Chopin, son amour pour la musique classique reste intact. Sa seule contrainte étant désormais de trouver une parfaite harmonie avec son nouveau partenaire, l'eau. Oui, en effet, il y a des morceaux qui sont, je dirais, qui sont aquatiques, par l'évocation des gouttes d'eau, des vagues, du mouvement de l'eau, du bruit du vent, etc. Et donc je choisis les morceaux susceptibles de toucher le grand public et ce qui me permet aussi de leur expliquer, avant chaque morceau, ma vision de l'oeuvre et l'histoire de prendre les gens par la main. Nul besoin d'être un mélomane averti pour assister au concert du pianiste. Seule consigne donc, se laisser bercer par la musique. Sous-titrage ST' 501